Salut et bienvenue sur ma chaîne pour nos scouts, ici nous parlons exprimément de l'actualité sportive camerounaise. Aujourd'hui nous allons faire le point sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Fini sur une note assez étonnante avec bien sûr la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire face au super-égo de Nigéa. Les Ivoiens ont réussi à s'imposer deux buts à 1 grâce à Sébastien Allé, le jeune ouvrier qui évolue en tant qu'attaquant dans le club du Bourou-Chardonnay. Elle fit le deuxième but à la 88e unité et offre ainsi à son équipe la victoire bien méritée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. A l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, les Ivoiens ramènent la coupe à la maison pour la troisième fois. La première étant notamment en 1992, la deuxième en 2015 et la troisième bien sûr en 2024. Une célébration pour les Ivoiens qui sera bien sûr partagée par son homologue camerounais, mais la performance des éléphants ne fait que nous rappeler l'échec des lions de dentables en 8e de finale. Les lions n'ont pas réussi à s'imposer, rentrant prematurement en 8e de finale contre les Sipo-Igos, sous un score de 2 buts à 0 en faveur des Nigériens. Dans cette vidéo, nous allons décantiquer la performance des lions de dentables durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Prenez place, mettez-vous à l'aise et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, activer la cloche de notification et aimer la vidéo. N'oubliez aussi pas, et aimer la vidéo, créez vos comptes RSV ou METBED en utilisant le cours de promo ACTI5 pour recevoir jusqu'à 200% de bonus lors de vos recherches et jusqu'à 500% de bonus lors de vos premiers dépôts après inscription. Bon, revenons dans le vif du sujet. Le tirage au sort a vu le Cameroun se faire placer en groupe C avec bien sûr les lions de la Piringa du Sénégal, les scorpions de la Gambie et les éléphants de la Guinée. Un groupe qui avait pour favori le Sénégal et le Cameroun. Pour moi, c'était une qualification sans encorbre. Je ne voyais vraiment pas la Guinée et la Gambie comme des adversaires potentiels. En fait, je ne les voyais vraiment pas comme une menace. Mais la Suisse m'a bien sûr prouvé le contraire. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Grigobinson a fait appel à 27 Camerounais talentueux et courageux pour représenter la nation. Mais nous avons tous appris que le talent et le courage n'est pas tout ce qu'il faut pour emporter un championnat. Il faut aussi de l'organisation, de l'entente et du travail acharné, ce qui a beaucoup manqué aux lions de l'entable. Les 27 Camerounais convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations par le Maladien sélectionneur Grigobinson, nous allons commencer bien sûr. Pour ceux qui ont en dessous le rôle des gardiens, nous avons André Onana, Devis et Passy, Simon Gapandebou, Fabrice Ondois. Pour ceux qui ont en dessous le rôle des défenseurs, nous avons Jachan Katereto, Aron Moukoudi, Oumar Gonzalez, Dali Yongwa, Nourou Tolo, Christophe Aoun, Enzo Tchasson, Junior Chamade, Marcom Bokele. Et maintenant, pour ceux qui ont en dessous le rôle de milieu, nous avons Ivan Neyou, Olivier Kemmen, Olivier Ntiam, André Franz Ambo Anguissa, Wilfried Nathan Douala, Benjamin Eliott Jongwe. Et maintenant, finalement, nous avons les attaquants, bien sûr, Tal Toko et Kambi, Georges Kéven Ndougou, Georges Kéven Nkoudou, Vincent Abaka, Paris Pemi Moumbania, François-Régis Mounier, Franck Magli, Lionel Atteba et Clinton G. Vous avez sans doute remarqué l'abstance de lui-Machin Chupomontine et Brian Bremont. L'abstance de Beaumont n'est pas étonnante à cause, bien sûr, de sa blessure, qu'il a suivi durant l'un de ses matchs avec son club de Prenfoy. Mais pour celle de Chupomontine jusqu'à aujourd'hui, il restait inexpliqué. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête de Rigobertson, mais il nous avait rassuré que les joueurs provis pour le championnat seront à la hauteur de nos ententes. Mais nous avons déjà tous appris à ne plus croire à ce qui sort de la bouche du philosophe camerounais. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Apris des Nations s'était plutôt bien passée. Le match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée a vu les éléphants s'imposés sur un score de 2-0 à 0. Les liens de l'entente bleu n'ont pas pu imiter ce résultat, malgré l'occasion où j'ai reçu par la Guinée. Mais ont plutôt opté pour un match nul après l'égalisation de femmes à vie en 51e minute. Un premier match qui se termine par un match nul et offre un point aux camerounais. Il est vrai que ce n'est pas le résultat que nous nous attendions, mais le pire pouvait se passer. Et bien sûr, le pire s'est passé durant la deuxième journée de la Cannes, avec bien sûr la défaite des liens de l'entente bleu face aux liens de la Teranga. C'est un score de 3-1 à 1 à faveur des Sénégalais. Castellet se réussit à donner espoir aux camerounais avec un but à la 53ème minute. Mais cet espoir a peut-être trompé avec un 3ème but des Sénégalais durant les temps traditionnels. Une défaite qui n'enchancée pas beaucoup les camerounais et place les liens de l'entente bleu dans une situation assez dangereuse. Les liens ont absolument besoin d'une victoire contre la Gambie pour pouvoir se qualifier plus que nous avons le même nombre de points que la Guinée. Dans un combat à Charny, les liens de l'entente bleu réussissent à arracher la victoire. Dans un match qui a attesté le courage et la dénommation de nos joueurs. Malgré un joueur assez développé, les liens ont aussi créé des occasions avec un but de Toko Ekami à la 56ème minute. Les liens de l'entente bleu vont vite se relâcher et vont encaisser deux buts venant de la Gambie. Après le but d'un joueur gambien contre son camp, les liens ne sont toujours pas sur la route de la qualification. Mais grâce au but ainsi à la 51ème minute par Christopher Wu, les camerounais réussissent à se qualifier et se trouvent en 8ème de finale où ils affronteront le Nigeria. Un groupe qui s'est aveillé assez difficile pour les liens de l'entente bleu avait seulement une victoire, une défaite et un match nul en 3 jours. Les liens ont réussi à se qualifier devant la Guinée qui a perdu son match face aux Sénégalais. Le match qui se termine bien sûr 2 buts à 0 en faveur des liens de la Teranga. Voilà donc les liens qui se retrouvent face au Nigeria. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce match mais les nigerais se sont bien battus et ont mérité leur victoire. Les liens d'or ont disqualifié, ont dû faire leurs sacs à dos et sont rentrés finalement. Il y a des secs de côté des supporters, grosses coups de colère, frustration mais c'est une chose qu'il faut savoir. Mais une chose qu'il faut savoir c'est que le chèque, mon chèque il y a encore de place pour de l'évolution. Il y a beaucoup de changements qui se passaient juste après l'élimination du Cameroun en le thème de finale. Nous avons les départs d'Avaca Vincent et de la Cagnière, Toko Egami qui prend sa recherche internationale. Le retour de Bassébord à Noéros, on en a qui nous refait encore l'une de ses scènes. Le contraire de Rigobéçon qui ne sera point prolongé en fin février. La démission de sa mère a été refusée par le comité égliseur de l'Afrique à foot. Et ensuite le message du président de la République adjeté à la jeunesse. Sans oublier le message subtil qui passe à l'Afrique à foot. Puis nous avons la Côte d'Ivoire qui remporte le cercle pour la troisième fois. Voilà, c'était mes félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire et à ses supporters. Vous avez fait du bon boulot les gars. J'ai beaucoup aimé vous voir jouer, mais j'aimerais aussi passer un message à tous ceux qui regardent ma chaîne. Vous devez simplement savoir que la prochaine cam'n'n est chez nous, qu'elle rentrera. Bon, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont jugé bon de regarder jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de créer vos comptiers et de mails bêtes en utilisant le code de promo ArtXN pour recevoir jusqu'à 200% de bonus lors de vos recharges et 100% de bonus lors de votre premier dépôt après l'inscription. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Prenez un soin de vous, gardez le sourire à toujours un notable. Bye.